La langue de Coran est la préservation de l'identité. L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, un livre dont les versets sont détaillés, un Coran en langue arabe, destiné à des gens qui connaissent. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohamed et son serviteur est messager. O Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la langue est le récipient qui véhicule le sens et les cultures. Elle est l'un des facteurs de la constitution de l'identité et de l'influence sur la formation de la personnalité. La langue maternelle de l'homme subsiste est l'un des éléments de la formation de sa culture. Quiconque ne connaît pas les secrets de sa langue ne pourrait pas saisir la culture des autres, ni empuiser les subtilités. La langue arabe a une certaine spécificité, c'est la langue du noble Coran, du labur sunna, le grand miracle de notre prophète Mohamed et le noble Coran. Sa rhétorique ici s'écrit linguistique et rhétorique. Allah gloire à lui dit « Certes, nous le révélâmes en Coran arabe, puissiez-vous bien raisonner. Et ainsi, nous le révélâmes en Coran arabe. Et ainsi, nous te révélâmes en Coran arabe pour que tu avertisses la mère des cités. Et c'est à l'entour, il me t'en garde contre le jour de rassemblement dans lequel il n'y a rien de doute. Dans un long arabe évident, nous vous révélâmes un livre dans lequel il y a votre rappel. Ne raisonnez-vous pas. Le noble Coran fait liaison entre la langue arabe et le fonctionnement de la raison. Allah gloire à lui dit « Certes, nous le révélâmes en Coran arabe, puissiez-vous bien raisonner. » Ainsi, les musulmans se réagirent avec le Coran. Ils se servirent de leur raison et produirent une civilisation indignable. Le Coran lié entre la langue arabe et l'appel à la science. Allah gloire à lui dit « Un livre dont les versets sont détaillés, un Coran en langue arabe destiné à des gens qui connaissent. » Ainsi, elle exhorte à chercher la science appelant à réaliser la piété. Allah gloire à lui dit « Nous avons dans ce Coran, c'était pour les gens des exemples de toutes sortes, afin qu'ils se souviennent. » On ne peut dîner qu'on ne peut pas comprendre correctement la religion. On exciterait les sentences du Coran et de la sonnette sans comprendre la langue arabe, qui est la clé pour bien comprendre la religion. Notre maître Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agrit, lui et son père, dit « Je ne connaissais pas le sens de créature des cieux et de la terre. Jusqu'à ce coup de bidouin, me vire en conflit sur un puits, dont lundi, six mois qu'elle est, cruisée, un signalement, les ductes prennent la maîtrise de la langue arabe pour ligne de conditions requises de l'effort deductif. » Il dit au nom d'un autre langue arabe, « J'ai conçu le lèvret d'Allah, un apprentissage comme si sublime. Je n'étais point réticente, ni de six versets, ni de ces exhortations. Comme suis-je aujourd'hui incapable de décrir une machine ou de fournir dix noms à dix inventions ? » « Moi, je suis la mère abondante de Birel cachée. » « Il vaut mieux qu'en interrige le pécheur demi-Birel. » « Personne ne pourrait dénier que l'ignorance de la langue arabe et ses subtilités, le fait de se cantonner des sens appartenant des textes sans aller plus loin dans leur sens profond, font tomber dans des grosses erreurs. Cela pourrait pousser son auteur à la mauvaise compréhension que conduit à prendre les sons pour les sites. Ainsi, comprendre le Coran et la sonne est une obligation qui ne pourrait se faire que par bien apprendre la langue arabe. Tout ce qui est indispensable pour l'obligatoire et à son tour obligatoire. » Omar ibn al-Khattab, « Que Allah l'agrédit, apprenez l'arabe. » « Elle fait partie intégrante de votre religion. » Un jour, elle passait par un groupe d'hommes en train d'apprendre le « j'ai ». Mais il s'y suis, il les reprocha et lui dit dire « Nous sommes des appartentis par altérés les sonnes de déclination, déclinésion. » Omar repliqua « Votre foot en langue me fait beaucoup grave que votre erreur de J. » Abd al-Malik ibn Marawan, « Que Allah l'agrédit, dit, réformez-vous langue. » Il arrive qu'un homme soit frappé par un malheur. Là, il emprunte la vie ou la bête, mais il est impossible d'emprunter la langue. « La beauté de l'homme réside dans son éloquence. » « L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées aux derniers des prophètes et messagers, notre maître Mohamed, à sa famille et à tous ses compagnons. » « Sans doute, la langue de Coran regroupe et préserve le patrimoine de la communauté, qu'en soit les fondements de la pensée et de la culture au fil de l'histoire et grantit l'éternité à la pensée de la communauté. » « La subsistance des nations est indissociable de la subsistance de leur langue. » « Les nations dont les langues disparues se facèrent dans d'autres nations et faire des aspirations presque intégrales. » « C'est pourquoi, c'est préoccupé de la langue, soutient preuve sur l'attention qu'on accorde à l'identité et sa préservation aussi la langue, qui exprime le rang uni, la vision unie et la pensée unies. » « On a donc très besoin de nous réveiller et faire face à tous les tentifs de désoudre l'identité et d'ouvrir sérieusement pour fortifier notre immunité. » « En face du violent vogue, décrassement, ce n'est pas raccordé le maximum d'attention à la langue du Coran. » « Elle est la clé voûte de notre identité. En être fié, c'est trafier les identités. » « Lui rendre service, c'est le rendre à la religion et à la partie où Allah préserve l'Égypte contre malheur ainsi que tous les pays demandent. »